Musique 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 Voilà on est le 30 octobre Grande surprise, premier tremblement de terre de notre vie Putain ça fout les jetons hein Ohlala Il y a quelques vingt, je ne sais pas si on aura une réplique Mais c'est impressionnant Voilà alors très rapidement nous avons reçu une alerte sur notre téléphone avec une sonnerie strident Et en cliquant sur le lien donc on retrouve toutes les instructions Le système est vraiment très très bien fait, très rapide Le message est arrivé peut-être dix minutes après le séisme Musique Musique Alors en sachant qu'un tsunami pouvait arriver Et en ne sachant pas où l'épicentre avait eu lieu Nous avons très rapidement mis nos affaires importantes Telles que pc, tablette, téléphone, argent, papier, passeport, carte d'identité dans un sac Nous avons quitté le bateau et nous avons pris les hauteurs sur une colline Musique ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Voilà, ici on a vu des images de Vatik, donc de l'autre côté de l'île, où il y a eu l'épicentre au nord. Et là-bas, ils ont été inondés. Et ici, maintenant, on voit que le niveau de la mer descend très très rapidement. Là, on a perdu 50 cm. Voilà, une minute après, on voit le niveau qui remonte assez rapidement. Là, on est revenu au niveau. Là, on voit, ça remonte, ça remonte. Voilà, on est au-dessus du niveau habituel. Là, on voit, ça remonte. On voit, ça remonte. On voit. On voit, on voit. On voit, on voit, on voit. On voit. On voit. Sous-titrage ST' 501 Voilà, peu de temps après, on a reçu une deuxième alerte, nous demandant de nous éloigner des bâtiments, parce qu'il y a des risques de réplique. Avec cette petite vidéo, on a voulu vous montrer ce qu'on a vécu avec ce tremblement de terre, c'était très très surprenant. Stella était à l'intérieur du bateau, moi j'étais à l'extérieur sur le moule, et dans le bateau ça a extrêmement tremblé. Je m'imaginais qu'en étant sur l'eau, ça serait un truc un peu plus soft, mais en fin de compte, les chocs viennent verticalement, et ça a créé comme des coups de marteau dans le bateau, et tout le grainement, il y a tout qui vibre, ça tape, c'est incroyable, le bateau a reculé, a tapé dans le moule, heureusement que j'avais mis deux gros parbatages boules à l'arrière, qui ont bien amorti le choc. Et le temps qu'on réalise de ce qui se passe, c'était déjà fini, ça dure environ 30 secondes. Et après, on sait qu'il y a un risque de tsunami, donc comme on ne sait pas très bien où a eu lieu le tremblement de terre, c'est assez inquiétant. Et comme vous l'avez vu auparavant, on a reçu très rapidement une alarme nous demandant de quitter la route. Donc on a tout embarqué, on est parti avec notre petit sac, avec le matériel. Les gens au port, une dizaine de personnes, ils nous regardaient un peu bizarrement, ils nous ont pris un petit peu pour des bonnets, parce que nous on est parti avec notre sac, on a pris de l'altitude, sur une petite colline, et puis on a observé la mer, on a regardé, et au bout d'une demi-heure, quand on n'a rien vu arriver, on est redescendu au port. Et on s'est arrêté au bistrot pour boire une petite bière, pour se remettre nos émotions, parce que, franchement dit, ça fait peur. Moi, j'ai eu la tremblement pendant un petit moment, et il a fallu un petit peu de temps pour se remettre, et tout de même, pendant deux jours, on continue de ressentir des répliques, nettement plus faibles que ce qu'on a senti. Et voilà, c'était une sacrée expérience, et on aimerait par la revivre, et on est vraiment triste pour tous les gens qui sont déjà décédés. Il y a deux adolescents qui sont décédés sur l'île, plus deux adultes, plus la Turquie, comme vous avez vu, qui a été pas seulement touchée, avec des effondrements d'immeubles, et ces rats-de-marie qui emportent tous les pontons, etc. Donc, ça crée quand même pas seulement dégâts. Ah, voilà. Alors, on sait que maintenant, nous, beaucoup de gens sont en confinement, et ne pourront pas naviguer. Nous, on va rester ici, au port de Samos, tranquille, et pour l'hiver, et on verra ce qui se passe l'année prochaine. Et on va essayer de continuer de faire des petites vidéos, avec des petits sujets. Alors, on vous souhaite tout le bon, et prenez soin de vous. Et on va essayer de continuer de faire des petits sujets.